De fortes chaleurs et un niveau d'eau au plus bas ont favorisé cet été la prolifération des cyanobactéries en Loire. Ces algues se développent au fond, puis remontent à la surface et dérivent jusqu'au bord. Ce sont elles qui ont causé l'intoxication de trois chiens en l'espace d'une semaine. Elles peuvent effectivement, quand elles se développent, produire des toxines. Ces toxines finissent par s'accumuler éventuellement dans certains amas d'algues séchées sur le bord des grèves, sur le sable, ou flottant sur l'eau. Et c'est bien le problème, puisque les chiens trouvent ça bon à manger. C'est appétant pour eux, ça a un goût un peu fort probablement. Et il n'y a que le chien qui fait ça. Et c'est à cause de ça que le chien est une sentinelle de ce phénomène. Fin août, ce vétérinaire a été contraint d'intervenir au plus vite pour sauver l'un de ces animaux intoxiqués. Chaque cas traité fait l'objet d'une analyse et d'un suivi des services sanitaires. Une démarche entamée depuis l'été 2017 dans le département, suite au décès d'une dizaine de chiens, qui présentaient déjà tous les mêmes symptômes. Vous avez des neurotoxines, qui vont d'abord faire des signes neurologiques, convulsions, tremblements, abattements, ataxies, quasiment une paralysie. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir des hépatotoxines, qui vont plutôt là provoquer des signes digestifs, mais souvent dans un second temps. Et avec des effets rapides ? Les effets rapides, la plupart des mortalités, dans les quelques heures ou la demi-journée. Avec la baisse des températures nocturnes ces derniers jours, la concentration de cyanobactéries a fortement diminué. En attendant leur disparition totale, il est recommandé de maintenir son chien en laisse et de l'éloigner de l'accès au fleuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !